Dans le cadre du système national de surveillance épinébulomique des maladies animales et au titre de la surveillance passive, les 16 vétérinaires publics et privés ont rapporté des suspicions de foyer de maladies hémorragiques du lapin dans les départements de Dakar, Pekin et Thies depuis le 30 mars. C'est une maladie virale qui est causée par un calusivris qui est très contagieuse et mortelle chez le lapin. Cette maladie a fait sa première apparition déjà en 1984 en Chine et elle a atteint aussi l'Europe et les Amériques en 1988. En Afrique, elle a été observée au Bénet déjà en 1995 et elle est réapparue en 2015. Nous avons enregistré déjà 30 foyers. Les 17 sont dans la région de Dakar et les 13 dans la région de Thies. Et à ce jour, sur un effectif de 562 lapins, 521 malades et 400 morts ont été enregistrés. Donc nous avons aussi notre façon, un peu, d'évaluer les indicateurs épidémiologiques. En termes de mortalité, en termes de morbidité d'abord, il y a un taux de morbidité de 95%. C'est-à-dire que sur un effectif de 100, il y a 95 malades. Et le taux de mortalité, il est de 71%. Sur un effectif de 100, il y a 71 mortalités. Donc quand un animal est malade, il faut l'isoler. Quand vous acquérez aussi des animaux nouveaux, il faut les isoler avant de les mettre dans le cheptel. Le ministre a accompagné les régions de Dakar et de Thies qui sont affectées par la maladie. C'est une suspicion, puisqu'il y a aussi d'autres maladies qui pourraient ressembler à cette maladie, puisqu'ils font les mêmes signes cliniques, les mêmes symptômes. Je peux citer le cas d'un empoisonnement, l'empoisonnement ou l'intoxication des lapins. Là, si un lapin est intoxiqué ou empoisonné, il développe les mêmes signes que la maladie virale hémorragique. Il n'y a que le laboratoire qui peut infirmer ou confirmer. Et en cas de confirmation, nos perspectives, c'est quoi ? Puisque les effectifs de lapins ne sont pas tellement importants, mais c'est une filière qui est en train de s'organiser. Ce qu'il faudra faire, c'est importer le vaccin, puisque notre labo ne le fabrique pas, et commencer aussi à le vacciner. Cette maladie dénommée maladie hémorragique du lapin, c'est dû à un calcivirus qui n'a rien à voir avec le virus, avec la maladie due au coronavirus. Il n'y a aucun lien. Et maintenant, pour rassurer aussi les populations, cette maladie-là n'est pas, dans notre jargon, une zoonose. Donc zoonose, c'est une maladie dévertébrée qui est transmissible à l'homme et vice-versa. Mais ce n'est pas le cas pour la maladie hémorragique du lapin.